... Quand on est arrivé, déjà on ne savait pas avec qui trop on était. On a fait des petites sous-équipes de 5 personnes et ensuite on les a regroupées en 40. Donc on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, on leur dit bon, ok, on va passer 4 jours ensemble, on va dormir ces 4 prochaines nuits ensemble, enchanté. Là on est à Belastoc du coup et on utilise des sangles et pour protéger les arbres on met donc de la moquette pour qu'il n'y ait aucune marque. Donc c'est cela qu'elles tiennent les filets, les filets on les accroche avec des grosses petites ficelles là, mais on les tire super fort de manière à ce que le filet soit bien droit, ça permet d'éviter les effets de balancement. On a aussi des bambous, le bambou il peut être utilisé à la fois horizontalement ou il y en a même qui l'utilisent verticalement. Nous on s'en sert pour faire des échelles, nous on s'en sert pour faire des faux arbres, on appelle ça des faux arbres. Ça veut dire que quand on a une distance trop longue, il faut bien récupérer l'effort à certains endroits. Ensuite, c'est un parcours dans les arbres, c'est comme si on faisait de l'acrobranche, mais là c'est nous qui concevons le parcours et c'est à la fois un parcours et en même temps des habitations. Donc les voisins ils sont là, ils ont leurs petites parcelles, ils ont monté ça hier, ils n'ont pas encore mis à leur toiture, ils vont les mettre cet après-midi. Nous on a déjà commencé, on a fait une petite voie de passage entre leur maison et la nôtre. Et ça c'est la maxi fosse où on se réunit tous ensemble. Et après on a des petites alcôves où on peut être plus intime. Là une slack comme ça qu'on regarde, on peut dire qu'elle ne sert à rien, mais en fait elle sert à obanner l'autre arbre. Parce que les arbres sont trop petits, donc c'est des poteaux, on les utilise comme des poteaux. Mais si on les tire trop trop trop, ça les abîme, ça les fatigue. Et nous on ne veut pas les abîmer, c'est nos amis, on dort avec eux, donc on les aime bien. Et comme on construit en hauteur, dès qu'on dépasse 2 mètres, le principe c'est d'avoir des garde-corps obligés, c'est l'assurance, donc 1 mètre 10. Donc on le voit partout, ça se répète, soit c'est le filet, soit c'est des petites treillis comme ça. Et c'est pas mal parce que du coup on peut mettre toutes nos affaires en dessous, habiter le lieu et l'espace commun, et ensuite recouvrir. Alors le Festival Belastoc, c'est un festival qui existe depuis 2006 en fait, donc qui a été initié par des étudiants en architecture, qui voulaient pallier en fait un manque d'expérimentation dans leur cursus. Parce que c'est vrai qu'en architecture, on bosse beaucoup en maquettes, à la petite échelle, en dessin, sur les ordinateurs. Et donc ce qu'ils voulaient vraiment, c'était construire à l'échelle 1, toucher la matière avec nos mains. Donc voilà, ils ont initié ce festival-là. Belastoc, ils travaillent beaucoup sur le réemploi des matériaux de construction. Donc en fait, cette problématique-là, cette contrainte, cette envie, cette volonté, elle est chaque fois transférée sur les festivals. Donc l'idée en fait, c'est de s'implanter sur un site, de créer une ville éphémère qui va repartir en même temps que les participants, en même temps que les équipes. Et le but c'est vraiment de laisser le site comme il était quand on l'a trouvé. Ça permet une perception directe de la résistance, du mouvement, une architecture souple aussi. Ça, je trouve ça très intéressant. D'envisager l'espace au-delà d'un sol ou d'un mur rigide et d'habiter à un espace naturel. C'est ça que je trouve le plus intéressant. C'est ce côté un peu forêt urbaine, voire forêt mondaine parfois, où on passe d'un endroit où il y a une installation artistique, à un autre endroit où il y a un petit campement. Et pendant quelques jours, on a l'idée d'une ville forestière. Et ça, je trouve ce qui est le plus beau pour expérimenter et proposer peut-être d'autres façons de vivre plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501